Vous avez vu la nouvelle et je pense qu'on en parle, la nouvelle, depuis des années. J'ai retrouvé des vieux articles de 2013. Les infirmières veulent le droit de prescrire. Alors, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu les super infirmières aussi entre-temps. On en parlait avant la pause. Alors, est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? J'imagine que oui, mais je ne suis pas, moi, à la tête de l'ordre. Mais on a la présidente de l'ordre qui est avec nous. Quel plaisir. C'est Mme Lucie Tremblay qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Vous allez bien? Oui, oui, oui. Merci. Et vous? Et quelle bonne nouvelle? C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour tous les Québécois. Oui. Mais écoutez, je regardais ça, évidemment. Je n'ai pas pris la peine d'aller lire toute la mécanique législative. C'est un long combat. Ça s'est fait quoi par décret? Il y a eu des modifications à des textes, j'imagine? C'est la loi des médecins qui a été changée. Oui. Et ça a été adoptée par le Conseil des ministres il y a quelques jours. OK. Donc, est-ce que c'est actuellement en vigueur au moment où on se parle? Non, ça va commencer à entrer en vigueur le 11 janvier 2016. OK. Et vous l'avez dit, ça fait deux ans qu'on discute avec le Collège des médecins. Et dans notre monde, à nous, de réaliser un dossier comme celui-là en deux ans, c'est une belle réussite. C'est le fruit d'une belle collaboration interprofessionnelle. Et j'imagine, là, je lisais la liste rapportée dans les journaux, c'est peut-être pas exhaustif, là, mais on voit qu'on veut cibler certaines clientèles, admettons, les jeunes en institution, les femmes enceintes. Il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir faire qui nécessitaient la présence d'un médecin avant, là. Oui, puis on vise principalement à travailler dans la communauté, en proximité, près des gens, parce que ça, c'est les soins infirmiers de l'avenir. Donc, ça serait avec les CLSC, j'imagine, qui sont déjà présents avec les écoles et tout ça, pour faire une intervention sur le terrain direct. Vous avez tout à fait raison. CLSC, école, GMF, les infirmières aussi qui font des visites à domicile. On a des infirmières de proximité partout dans tout le continuum de la vie. Alors, ça vise principalement ces infirmières-là, mais toutes les infirmières qui pourraient avoir une utilité, avoir le droit de prescrire, pourraient faire la demande si ça peut être utile dans leur travail. Donc, ça, comment ça va s'articuler au niveau de l'ordre professionnel? Est-ce qu'il va y avoir un permis modifié? Est-ce qu'il faut aller chercher des compétences particulières? Comment ça va se faire, la mise en œuvre? Vous comprenez que l'annonce s'est faite hier. Alors, on travaille là-dessus. Tout n'est pas nécessairement attaché. On est en train de travailler depuis plusieurs semaines avec la RAMQ. Et les infirmières vont être informées des démarches qu'elles ont à suivre pour pouvoir avoir le droit de prescrire. Oui, parce que dans le Journal de Québec, on parlait de cette histoire-là, évidemment. Puis, on cite le ministre Barrette qui dit « Ben oui, maintenant, ils vont faire des affaires que les médecins faisaient avant. Mais les médecins, corrigez-moi, si je suis dans le champ, je suis vraiment un profane. Le médecin, lui, peut facturer, j'imagine, à l'acte. Mais l'infirmière qui reçoit déjà un salaire, on augmente sa tâche, là. » Écoutez, les infirmières, ce qu'elles nous ont dit, c'est que ça va faciliter leurs tâches. Quand on les a sondées en 2013, 96 % d'entre elles nous disaient que ça va améliorer l'accessibilité. Je vais vous donner un exemple concret. L'infirmière qui visite un malade à domicile pour soigner sa plaie, elle se rend compte que la plaie se détériore, elle aurait besoin d'analyse de laboratoire. Là, elle commence toute la course pour essayer de parler à son collaborateur, qui est le médecin, pour pouvoir avoir une ordonnance. Pendant ce temps-là, le client attend après le traitement. L'infirmière, évidemment, il faut qu'elle visite plusieurs malades dans une journée, qu'elle va peut-être aller chez l'autre malade et revenir chez ce client-là juste quelques jours plus tard. La situation peut se détériorer. Il peut avoir besoin d'aller consulter à la clinique, à l'urgence, et même être hospitalisé. Maintenant, à partir de janvier 2016, l'infirmière va être en mesure de faire l'analyse de laboratoire, d'envoyer ça immédiatement, de pouvoir changer le traitement, ce qui veut dire, puis moi, c'est l'infirmière à moi qui vous parle, ce qui est extraordinaire, c'est que le patient est soulagé plus rapidement, ça ne peut pas guérir plus vite, il est mieux servi, puis il est servi chez eux, dans sa communauté. C'est absolument extraordinaire. Oui, puis même avec une population vieillissante, je pense à ma propre région, où le CLSC est très actif, avec des infirmières à la maison, puis ça évite, admettons, l'infection se met là-dedans, la personne a du diabète, ça dégénère, elle vit tout seul. Tu sais, en région, on a une infrastructure communautaire, mais ça prend beaucoup d'énergie, alors tant mieux si on sauve du temps. On sauve du temps, puis les gens vont être mieux traités plus rapidement, c'est extraordinaire. Mais sur le plan déontologique aussi, parce qu'hier, il y a deux communiqués de presse qui sont sortis, donc la bonne nouvelle d'avoir plus de pouvoir. Au niveau déontologique, ça veut dire quoi? On est dans un autre champ. On n'est pas dans un autre champ, on demeure dans le champ d'exercice de l'infirmière. On a modifié notre code de déontologie parce que la vie évolue. Alors, c'est un code de déontologie renouvelé qui encadre la pratique infirmière, qui supporte la pratique infirmière dans ce qu'elle fait. Et vous savez, bon, il y a des infirmières praticiennes spécialisées, il y a des infirmières qui sont psychothérapeutes, il y a des infirmières maintenant qui vont avoir le droit de prescrire. Comment est-ce que ça doit être balisé? C'est dans le code de déontologie. Mais aussi, la vie évolue. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les iPhones, les téléphones cellulaires de ce monde, la communication se fait différemment. Alors, comment on protège la confidentialité des dossiers, des patients? Le code de déontologie a été adapté pour pouvoir faire face à ces nouvelles réalités et protéger en quelque part le public. C'est vrai. Effectivement, même la question s'est posée pour les policiers dans l'exercice de leur fonction, l'utilisation du iPhone, la prise de photos de dossiers, de documents, est-tu le mien, est-ce-tu pas le mien? Non, mais ça, ça va se poser partout. Et est-ce que vous avez pris position, vous, l'ordre, peut-être pas, je pose la question de même, la question de la surveillance par caméra. Parce que souvent, on entend parler, bon, population vieillissante, on voudrait que les établissements de santé soient sous surveillance caméra, même dans les chambres où on donne des soins. À un problème complexe, il n'y a pas de réponse simple. Le code de déontologie ne peut pas traiter de ces situations-là qui doivent être vues à chacune des situations. Il n'y a pas une réponse qui peut s'appliquer à toutes. Et c'est vraiment au niveau des administrations, des organisations qui vont avoir à délimiter ça. Ce n'est pas couvert dans le code de déontologie. Par contre, l'infirmière qui fait une entrevue avec un client, qui enregistre l'entrevue, alors comment cette entrevue-là, on s'assure qu'elle est sauvegardée sans être sur le iPhone de l'infirmière, que ce soit sur des plateformes qui appartiennent à l'établissement pour assurer la sécurité de l'information. En terminant, Mme Tremblay, les gens, quand on a vu la nouvelle ce matin, disent « Ah, les super infirmières! » C'est quoi la différence entre une super infirmière et ces infirmières qui ont plus de juridiction maintenant? Est-ce qu'il y a un monde entre les deux ou c'est proche? M. Gendron, il y a 74 000 super infirmières au Québec. Mais là-dessus, il y en a 300 qui sont des infirmières praticiennes spécialisées. Je pense que c'est à celles-là que vous référez. Oui, 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 c'est bon. M. Gendron, les infirmières-là ont des possibilités de faire beaucoup plus d'actes, d'avoir des impressions diagnostiques. Elles ont un arsenal pour se prendre en charge de la clientèle qui est différente de l'infirmière qui travaille dans la communauté. Mais ce que ça veut dire aussi aujourd'hui, c'est qu'en plus des 300 infirmières praticiennes spécialisées, puis je vous dis, nous, on aimerait en avoir 2 000 d'ici le temps, mais au-delà de ce peu-là, il va y avoir près de 10 000 infirmières qui travaillent dans la communauté, qui travaillent près de la population du Québec, qui vont pouvoir mieux les soigner. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Gendron. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. C'est Mme Lucie Tremblay qui est présidente de l'Ordre des infirmières et des infirmiers au IIQ. Et donc, on va voir, il y a toute une série d'actes maintenant. Évidemment, on n'a pas parlé dans le détail. Je peux vous en faire la nomenclature. Alors, elles pourront donner des suppléments vitaminiques et de l'acide folique aux femmes pendant les périodes de grossesse. C'est important. Un manque d'acide folique peut entraîner des malfonctions ou des malformations chez le nouveau-né. Ensuite, soigner une gamme de maladies transmissibles sexuellement, comme la chlamydia. Il y a aussi prescrire des tests en laboratoire, des médicaments et des pansements reliés au traitement des plaies. La contraception hormonale est stérilet ou pilule du lendemain. Même en Ontario, dans l'Est-Ontarien, moi je sais, on peut avoir la pilule du lendemain donnée comme ça directement de l'école par une infirmière. Alors, moi je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Ce que je déplore, par contre, ça n'a rien à voir avec les infirmières. Pour avoir une ado, dans une école secondaire, je veux bien croire qu'à partir de 14 ans, tu as ta pleine autonomie en matière de soins de santé, tu as ta pleine indépendance, tu es devenu un adulte. Moi j'aimerais ça que la loi soit amendée à quelque part pour prévoir l'accompagnement du parent. Tu sais là, ta fille là, qui vient d'avoir 14 ans, peut avoir accès à une prescription de contraceptif, tu ne seras même pas au courant. Techniquement parlant, légalement, tu ne seras pas au courant, elle ne te le dira pas, tu ne seras pas informé du rendez-vous, tu vas être mis devant le fait accompli puis peut-être que tu ne le sauras jamais. Je trouve ça un peu fort. Surtout quand on demande aux parents d'accompagner leurs ados, d'être présents dans les moments importants de leur vie, les moments difficiles comme les moments de bonheur, d'être supportés dans leur quête, leur questionnement, les études, d'être là même financièrement jusqu'à la fin d'un bac. On a vu ça avec les prêts et bourses. Jusqu'à la fin d'un bac, un parent doit payer, soutenir, supporter un enfant dans ses études, dans sa marche vers l'acquisition des grandes connaissances. Mais quand vient le temps de savoir, je peux-tu, hey, ma fille, comment ça va? Tu sais, à un moment donné, un parent, on a le droit de parler de ces affaires-là, mais ça ne nous regarde pas. Ça n'a rien à voir avec l'entrevue des infirmières qui maintenant vont pouvoir prescrire des contraceptifs. Mais je trouve ça particulier, nous, comme parents, qu'on soit toujours tassés et qu'on nous ramène juste quand c'est le temps de, tu veux dire, de payer. On le fait, il n'y a pas de problème. Je suis très heureux de le faire, mais ça presti, moi, je le rôle, je le prends en entier, pas juste à moitié.